déjà on s'est accordé niveau tenue j'ai envie de dire bah ouais tu as mis un petit panda un petit panda moi j'ai mis des loups voilà on a une même passion pour les animaux en fait déjà déjà c'est bien est ce que tu peux te présenter qui es tu ah bah ça c'est pas compliqué je m'appelle norman j'ai 25 ans je pratique des vidéos sur internet ça s'appelle norman fait des vidéos et voilà je fais des petits sketchs avec ma caméra dans mon salon et alors comment ça a commencé tout ça comment on se dit un jour je vais faire des vidéos je vais les mettre sur internet bah moi à l'époque j'étais monteur vidéo quand j'ai dit à l'époque c'était il ya deux ans donc c'est il ya très très longtemps je donc c'est vraiment métier je travaillais etc je faisais des clips des clips enfin je montais des clips musicaux etc puis un jour je reviens d'un cours de ping pong où j'ai joué contre des mecs qui m'ont tous battu et qui m'énervait parce que d'une façon de jouer qui était un peu chelou je me suis dit tiens je vais faire une vidéo c'est une vidéo qui s'appelle le club de ping pong c'est la première et ça a plu à plein de gens ça fait plein de vues je comprenais pas et ça m'a donné envie d'en refaire d'autres et voilà et maintenant quand même norman c'est plus de 750 mille followers je crois un million trois cent mille fans sur facebook cette dépasse cette impressionne c'est pas tous mes vrais potes dans la vie j'aimerais bien mais non bah c'est incroyable au bout d'un moment moi je commence fin je j'ai le signe toujours de voir ça dès que j'allais mon ordinateur je fais ou quoi et tous les matins c'est toujours gratifiant parce que quand on fait un truc en tant qu'artiste tel qu'il soit quand ça plaît c'est toujours ça fait plaisir quoi et ton train de vie a changé un petit peu bah je roule en porsche maintenant sur les routes de miami mais à part ça non j'habite toujours dans le même immeuble plutôt moyen dans le 93 j'ai toujours les mêmes potes quand tu as commencé à gagner de l'argent avec ces vidéos j'étais quand même fait une folie qu'elle est la plus grosse folie que j'ai acheté toutes les consoles de jeux qui existent parce que quand j'étais petit je ne pouvais pas en acheter mes parents voulaient pas enfin j'avais toujours les consoles un peu vieille un peu moyenne donc j'ai maintenant toutes les consoles qui existent je ne peux même pas y jouer parce que j'ai pas le temps et parlons du film maintenant donc tu avais fait la voix de projet x c'est ça la voix française mais là c'est ton premier grand rôle premier vrai rôle au ciné tu as dû recevoir plein plein de scénarios pas mal en tout cas pourquoi celui là parce que bon j'ai reçu quelques scénarios en effet pas des millions mais c'était pas forcément des comédies c'était parfois des drames des films d'auteurs ou pas forcément des premiers rôles et des trucs pas forcément un truc qui m'amusait en tout cas et là celui ci je le vois je reçois je vois écrit par maurice barthélémy réalisé par maurice barthélémy en tant que grand fan des robins des bois depuis toujours je me suis dit il faut que ça c'est pour moi il faut absolument que ça me plaise et là je le lis et coup de coeur intégral je me tape des barres je commence même à jouer les dialogues alors que je le découvrais à peine et voilà c'était parti j'ai accepté direct et raconte nous le film un film normal mais pas trop bah c'est l'histoire d'un couple de jeunes de 25 ans qui si un peu des citadins un peu chez un peu un peu hipster et tout qui s'installent dans une maison de campagne qui est la maison du la grand mère qui est totalement décédé et ils ont un peu les boules parce que c'est une maison un petit peu glauque un peu hanté et au fur et à mesure il ya des phénomènes pas très normaux qui qui surviennent et le film a eu le prix du jury là il n'y a pas longtemps au festival de l'alpe d'huez comme beaucoup de grands films il y aura deux stars et tout ce qui brille plus récemment la vérité si je m'en bienvenue chez les ch'tis ça met un peu plus de pression enfin ça fait plaisir mais ça met un peu plus de pression quand même ah non j'ai jamais vu comme ça putain tout d'un coup tu me fous la pression je suis trop stressé non non en fait c'est incroyable on est très très fiers d'avoir reçu le prix du jury à l'alpe d'huez surtout que c'est le jury était présidée par florence foresti qui est venu en personne voilà nous féliciter on était très à la fois étonné puis super fier d'avoir ce prix je pensais jamais un jour faire un film encore moins avoir un prix quoi et tu as d'autres projets ciné j'ai vu que tu avais un scénario c'est ça j'ai créé un scénario avec cyprien un pote de youtube voilà ça fait un an qu'on a fait ça va un an qu'on écrit ce scénario là il est terminé c'est en production et tout et on va le tourner donc printemps prochain donc en avril bas il ya spilberg qui m'a contacté par par sms ça m'a saoulé ça m'a saoulé son attitude maintenant j'ai eu quelques petites propositions en effet mais bon pour l'instant je préfère attendre un petit peu on verra encore une fois moi je préfère prendre mon temps et faire un truc où j'ai vraiment un coup de coeur plutôt que tout faire plutôt mal quoi et les vidéos tu continues ouais je continue toujours les vidéos sur youtube évidemment en ce moment avec la sortie du film j'ai pas beaucoup de temps d'en faire mais dès que ce sera terminé je vais en faire 41 d'affilée je vais te poser quelques questions pour connaître un peu plus maintenant si je te demande ton petit surnom alors certains m'appellent nono bon c'est classique mais ça me réchauffe le coeur dès qu'on dit ça ton plus gros défaut je suis une personne peu concentré dans la vie tu as plus grande qualité je joue très très bien en ping pong quelle belle qualité tu as plus grande fierté abbas et d'avoir reçu le prix à l'alpe d'huez et puis d'avoir fait ce film ton petit boulot le plus honteux bon je sais pas si c'est honteux parce qu'il ya pas de son métier mais j'ai vendu des manteaux à décathlon pendant pendant six mois à l'époque avant d'être monteur c'était relou mais voilà tu étais bon vendeur ouais je fais assez calaire mentaux maintenant si tu veux des petits conseils en termes de doudoune je suis là ta meilleure note en maths écoute j'ai jamais eu de la moyenne en bas tu crois je suis l'homme le plus nul du monde à l'école et ta radio préférée moi c'est fan radio toi je sais pas fan radio bien sûr mais comme sur ton micro panda fan radio tellement bas c'est bon quoi est ce que tu as un dernier petit message aux éditeurs de fan radio pour les inciter à y voir ce film c'est un film très très rigolo allez-y en bande etc si vous voulez draguer une petite meuf dans votre entourage c'est le moment d'y aller puis à la fin du film de l'embrasser langoureusement avec un maximum de bave fan radio